... Mesdames et Messinat, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour une nouvelle édition de lecture autour du livre, toujours. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vieux livre, on va dire. J'étais passé un peu à côté, mais il est sorti en 2001, je crois. Il a eu quand même le Goncourt à l'époque. Mais c'est surtout que Christophe Ruffin, c'est un auteur que j'ai découvert un peu tard et qui m'a beaucoup plu pour d'autres livres qui apparaissent ces derniers temps. Donc, Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Jean-Christophe Ruffin est un haut personnage. Tout d'abord médecin, président d'Action contre la faim, écrivain, diplomate et finalement ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie de 2002 à 2006. Il obtient le prix Goncourt pour Rouge Brésil, justement, en 2001. Et il n'est pas sans rappeler un autre écrivain diplomate, Romain Garry. Il y a ces similitudes qui sont toujours intéressantes. Donc, Rouge Brésil, cette épopée historique, que je lis avec quelques vingt ans de retard, m'a fait forte impression et c'est pour ça que je voulais en parler. Un roman tout en couleurs, sous l'égide de la conquête, où les conquérants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. En tout cas, on y rit, on y tremble, on y pleure. C'est la signature d'un grand roman que j'aurais regretté de rater. La conquête du Brésil par les Français est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Renaissance, où Rouge Brésil raconte l'histoire de deux enfants, Juste et Colombes, embarqués de force dans cette expédition pour servir d'interprète auprès des tribus indiennes. Tout est démesuré dans cette œuvre. Le cadre, l'abbé sauvage de Rio, encore livré aux jungles et aux Indiens cannibales, les personnages, et d'abord le chevalier de Villa Gagnon, chef de cette expédition, nostalgique des croisades, pétris de cultures antiques, précurseurs de Cyrano ou de D'Artagnan. Les événements, le huis clos dramatique de cette France des tropiques est une répétition générale, avec dix ans d'avance, des guerres de religion. Fourmillant de portée et de paysages d'action, Rouge Brésil écrit dans une langue à l'ironie voltairienne, prend la forme d'un roman d'éducation et d'amour. Mais plus profondément, à travers le destin et les choix de Juste et de Colombe, les deux héros du livre, ce livre met en scène deux conceptions opposées de l'homme et de la nature. D'un côté, la civilisation européenne, conquérante et universelle, qui se veut libératrice et se découvre meurtrière. De l'autre, le monde indien, avec sa sensualité, son sens de l'harmonie et du sacré, « Le permanent appel du bonheur ». Voilà un livre qui, 20 ans après, montre que nous n'avons pas beaucoup avancé dans notre civilisation et dans notre besoin d'aller vers le bonheur. Ce qui m'a poussé à lire ce monument de livre, je le dois aux énigmes d'Aurel le Consul, que Jean-Christophe Ruffin s'emploie à illustrer. De fait, je ne regrette absolument pas cette lecture avec 20 ans de retard et je vous la conseille fortement. Sous-titrage ST' 501